Le président de la République, Félix-Antoine Tissékely Thilombo, vient de signer une ordonnance. Le contenu vous sera dévoilé dans ce journal. La lutte contre le Koulouna, le ministre provincial de l'Intérieur, s'en va de temps en guerre contre l'insécurité pour mettre fin à ce phénomène à travers la ville de Kinshasa. Reportage à suivre tout à l'heure. La lutte contre le Kinshasa. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 128 et 221, vu la loi numéro 015-2002 du 16 octobre 2002, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 16-010 du 15 juillet 2016, portant code du travail, spécialement en son article 123, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions du ministère, spécialement en son article 1er B29, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2012, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23-030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Révue l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014, fixant la liste des jours fériés. Le 4 janvier 2022, journée de martyrs et l'indépendance, Le 4 janvier 2022, journée de martyrs et l'indépendance, Dans le cas où les lundes jours fériés légaux visés à l'article 1er coïncident avec un dimanche, les congés relatifs à séjour et prix le jour précédent. Article 3, sans abroger l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014, Fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'Emploi, travail et prévention sociale est chargé de l'exécution de la présence ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kintiassa le 30 mars 2023, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Tiengue, premier ministre, pour copier et certifier conforme à l'original, le 30 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Bouiza, directeur des cabinets. Prends-nous de la province de l'Étourie, ce sont des bandits de grand chemin et l'UQ extorquent la population de l'Étourie. Ils sont 21 au total présumés malfaiteurs qui ont été hartés par les forces de l'ordre qui ne baissent pas les bras. Ce groupe des bandits tombés dans les filets a été présenté au commissaire provincial de l'Étourie. D'état explication dans ce reportage. La police nationale congolaise en Étourie plus qu'est déterminée à combattre les banditismes urbains. En ville de Bounia, pour prêve, 21 bandits arrêtés par ces services de sécurité ont été présentés au vice-gouvernaire ce vendredi 31 mars 2023 par le commissaire provincial de la PNC en Étourie, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengenouakiyou. La ville de Bounia et ses environs ont été sécoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Occasion pour le vice-gouvernaire, le commissaire divisionnaire à Longa Bonny Benjamin d'encourager la PNC Itourie qui travaille sans relâche aux côtés de Fardessi pour la sécurisation de la population itourienne. Et c'est bien. C'est pour dire, ceux qui veulent bire les groupes armés, comme ils n'ont pas en train de bins, ne sont pas dans la police, les forces de sécurité bleuent, les résidences sont aussi oin−irusses en recherche, lesetts sont bien amoués. Et je feat... Ce n'est pas criminel. Encore une fois, merci M. le commissaire provincial, M. Général. Et mes sincères félicitations et encouragements à l'hérité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupéraient du main de ces malfrats, dont 10 motos, 2 panneaux solaires et tant d'autres seront restituées à leurs propriétaires. Panneaux de signalisation installés sur les routes de Bounia, c'est un jeune congolais qui veut le fabriquer un robot roulage au profit de la population. Bounia, cheffulier de la province de Litori, une ville à plein élan du développement depuis l'instauration de l'état de siège. La population doit avoir une connaissance parfaite sur le code de la route. C'est ici pour éviter de nombreux cas d'accident dénombrés par la police de circulation routière dans cette ville cosmopolite. Conscient et engagé dans cette lutte, un jeune Iturien, Jonathan Djamba, ingénieur électromécanicien, met son savoir-faire en faveur de la communauté en installant un panneau lumineux de signalisation au repoint pique-nique sur le boulevard de Libération. Je faisais l'Ista Goma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qu'il m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionnée par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma progresse natale pour venir les produire aussi ici à Bounia. Certains habitants de Bounia pensent qu'il faut étendre cela sur l'ensemble de la ville. Vous savez que c'est parmi les darrêts rares qu'on a connus dans la ville de Bounia. Nous avons accueilli l'installation de ces panneaux favorablement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de considérations. Pourquoi cela ? Parce que l'érection de ces panneaux visera à rétablir la sécurité routière. Grâce à ces panneaux, ça va diminuer le nombre ou le ton de l'accident qui se passe dans notre ville de Bounia. Bounia est devenue une grande ville. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Ces panneaux de signalisation, vraiment, ça montre que nous tendons vers le développement. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est qu'on souhaite qu'il y en ait beaucoup, parce qu'un seul, ça ne va pas. Il nous faut au moins d'aller dans tous les grands points qu'il y ait des points. Comme ça, on va régulariser au niveau de toute la circulation. Du côté de la police nationale congolaise, le respect des consignes inscrits dans les codes de la route doit être de mise. Et depuis qu'on a implanté ces panneaux de signalisation, nous avons senti, effectivement, qu'il y a une baisse sensible des cas d'accident sur la terre principale qui est le boulevard de libération de la ville de Bounia. C'est ainsi que je demande à tous les exagés de la route de respecter ça, de respecter le panneau de signalisation. Quand vous voyez la lumière rouge, c'est-à-dire là, il faut stopper. Quand c'est la lumière verte, là, on vous donne accès au passage. Et quand c'est la lumière jaune, c'est l'état intermédiaire entre les deux. Donc, nous recommandons à tous les exagés de la route de respecter le panneau de signalisation pour nous éviter des cas d'accident. Signalons que le panneau de signalisation illuminée est une première aux cheffliers de l'Uturi. De telles initiatives méritent d'être encouragées pour le développement de cette province en voie de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. Le retrait du M23 de Bounagana et l'arrivée des forces ougandaises inquiètent la population et qu'ils voient une zone tampon. La société civile n'est pas prête à voir cette situation s'installer durablement. C'est dans cette réflexion de Dichala. Le retrait du Rwanda et ses suppôts du M23 de quelques positions dans l'est de la RDC et plus récemment de Bounagana ressemblent à un leurre qui énerve le peuple de la RDC. C'est or la loi affirme sans rire qu'il reviendrait si les phares d'essai occupent de nouveau les lieux et on en déduit que la force de l'Eastern African Community tient les cités pour eux en attendant que Kintiassa se soumette à leur revendication. Et pourtant, le mandat de cette force sous-régionale, on le sait, est offensif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a répété à qui voulait l'entendre. Au Kenya et en Ouganda, l'on pense plutôt que c'est une gratuite villégiature dans les pâturages verdoyens du Nord-Kivu. Le général Chico n'a pas hésité à remonter le bretel au commandant de force kenyanne dès leur arrivée à Goma. Le quiproquo qui s'est installé dans la perception du mandat de l'EAC n'est pas de bon augure. Si la population attend avec impatience que la monuscope lui bagage, ce n'est pas la force régionale qui verrait ce peuple jaloux de son espace lui offrir carte blanche. Si en 22 ans, 20 000 hommes des forces onusiennes n'ont obtenu qu'un maigre résultat dans la pacification de l'Est, ce ne sont pas 4 à 5 milliers de personnes de la force régionale qui résoudraient durablement le problème, on le sait. Ils se murmurent chez eux qu'ils n'ont pas de sang à verser pour les Congolais, sa presti. Et nous, on n'avait jamais dit que le nôtre avait tari. On le versera autant qu'il le faudra pour l'intégrité de la terre de nos ancêtres. L'engouement et l'enthousiasme des recrues des forces armées de la RDC peuvent aider les sceptiques à y voir clair. Une quelconque idée de la zone tampon, c'est-à-dire un pan entier du territoire, a franchi de l'autorité congolaise. Le peuple n'en veut pas. Et c'est sans équivoque. Parlant santé à présent, les abus sexuels, le sujet a fait l'objet d'un atelier organisé par El Africa Goma dans la province du Nord Kivu. Les participants ont bénéficié des enseignements pouvant leur permettre de réduire le taux de ces abus dans les zones de santé. Reportage Jean-Pierre Delodemazou. ... et présentation à la presse, vendredi 31 mars au sein du pavillon Linn-Lucy, des résultats du projet de prévention et réponse aux violences basées sur le genre PRVBG, en sigle par l'hôpital Il Africa. Il a choisi les jours qui concluent le mois dédié à la femme à la sensibilisation sur ses droits. Pour Dr. Lucy, la femme est au centre d'attention de Il Africa. Notre but, on a dit, la médecine, traiter quelqu'un, ce n'est pas vraiment de lui donner l'injection, c'est lui montrer le problème de la population. Puisque quand je voyais ces gens-là qui mouraient, les femmes étaient plus nombreuses. Nous avons dit, ah, il faut vraiment que la femme soit au centre. Tu ne peux pas développer un pays ou un autre pays si tu négliges les femmes. Et nous avons trouvé que les femmes étaient des victimes. Les résultats atteints dans les cadres du projet de prévention et des réponses aux violences basées sur le genre indiquent le chef du projet Jacques Batenga. Nous avons un problème d'accessibilité au service. Cette accessibilité physique, cela veut dire d'abord que les hôpitaux sont éloignés des villages et à la fois les prestataires ne sont pas disponibles. Ce qui fait que le Fonds social a appuyé les interventions de Il Africa pour renforcer l'utilisation de services par les survivantes. De son côté, Francesca Ferruzi, chef du secteur Ouamama, a révélé que les mamans de Il Africa, accompagnées par les hommes, ont apporté une assistance à plus de 200 femmes déplacées par leur contribution personnelle. Il s'y est de signaler que le projet de violences basées sur le genre a débuté en 2019. Au mois de mars, au mois de la femme, au nom des braves femmes qui célèbrent leurs droits, les femmes regroupées au sein de l'association des femmes médecins ouvrant RDC ont clôturé leurs activités au cours d'un débat centré autour du thème « La femme professionnelle de la santé et le monde digital » et puis son plus précision avec Rodé Panda. Cette matinée scientifique autour du thème « La femme professionnelle de la santé et le monde digital » organisée par l'association de femmes médecins œuvrant en RDC a permis à ces femmes professionnelles de santé de découvrir l'importance de l'outil numérique dans les services médicaux. Plusieurs intervenants ont développé ce thème suivant différents aspects. Le docteur Bertien Tzadi-Fouenier, président national de l'Ordre des médecins, a non seulement bien enrichi ce thème avec des exemples concrets, mais également il a donné les directives pour le bon fonctionnement de cet aspect. Des femmes médecins œuvrant au Congo, qui est donc une association au sein de notre corporation qui regroupe toutes les femmes médecins. La journée est consacrée à la mise en place du comité provincial. C'est une activité très importante, je profite de l'occasion à ma qualité de président du Conseil national de l'Ordre des médecins pour féliciter toutes les conseillers qui ont pris part aux échanges, aux discussions et à tout ce qui a eu comme engagement, activités et actions qui ont mené à ce que finalement elles aboutissent à cette journée. Du docteur Chantal Nzeiki Tengue, présidente élue de cette corporation. La première des choses c'est la rédynamisation de cette structure. Donc il faut faire l'annière de toutes les femmes médecins de Kinshasa, les récenser, aller dans toutes les structures, organiser des élections locales dans toutes les structures médicales de Kinshasa, et tous les programmes. Les élections organisées, c'est le 31 mars 2023, au sein de cette association des femmes médecins, œuvrant au Congo, à FEMCO, a mis en place un nouveau comité élu. Venons-en maintenant à cet appelé de l'élaboration de la stratégie de communication sur la santé de reproduction et planification familiale, organisée par la division provinciale de la santé de Tikapa. La clôture des travaux a été placée sous la haute autorité du ministère de la santé publique. Froncle et Claire Calomopoul, reportage. En communication de la province du Kassai, ils prennent part à un atelier de l'élaboration de la stratégie de communication sur la santé de la reproduction et planification familiale, y compris la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Ces assises de 4 jours sont organisées au chapiteau de l'espace volé par la division provinciale de la santé du Kassai sous le haut patronage du ministère de la santé publique, hygiène et prévention, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le groupement Saint-Rupat-Finder. Docteur David Skabongo, chef du projet multisectoriel de nutrition et santé volé planification familiale, revient sur les principaux objectifs de cet atelier. Ce temps est réservé pour la province du Kassai afin que nous ayons une stratégie de communication par rapport à la planification familiale. Pour sa part, le professeur Pongo, qui a ouvert ses travaux au nom du ministre provincial de la santé, a insisté sur le fait que Le plan qui va être élaboré et qui sortira de ses travaux, c'est un plan qui va engager nos deux chers provinces. Il faut rappeler en passant que la mise en œuvre des activités liées au changement social et comportemental de la population du Kassai à l'issue de ses travaux à travers ses 18 zones de santé reste l'objectif majeur de cet atelier, souligne Lambert Losambe, expert en communication de ce projet. Allons-y maintenant à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa pour la clôture du mois de la femme. Au dernier jour du mois de mars, les femmes ont été sensibilisées sur la protection de leurs droits dans l'espace numérique et le combat contre les violences des femmes en ligne. Le féminin de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTAM Kinshasa a procédé ce vendredi 31 mars 2023 à la clôture des activités relatives au mois de mars devenu le mois des droits de la femme. C'était au cours d'une conférence débat organisée à la grande salle de cet almamataire sur son propre campus. Plusieurs thèmes ont été abordés pour échanger entre autres la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne. Un autre exposé s'est articulé sur un monde digital inclusif, innovation et technologie sur l'égalité des sexes. Madame Sheka, rapporteure de l'association du personnel féminin de l'ISTAM Kinshasa et chef de section de kinesthérapie à sensibiliser la femme, à s'élever. Au XXe siècle, la femme est appelée à connaître ses droits pour mieux le défendre. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pour nous une joie qui a permis à ce qu'ensemble nous soyons là-bas. Nous avons suivi des conférences qui avaient plus trait à la femme. Donc la femme doit être compétitive pour permettre à ce qu'elle se positionne. Là où il y a un homme qui a des compétences, la femme qui a aussi des compétences peut travailler. C'est ce que nous avons démontré pour dire que la femme, c'était le socle. Bien avant cette conférence débat sur les thèmes internationaux de la journée du 8 mars 2023, un match amical de Nzangoum entre les étudiantes et l'association du personnel féminin de l'ISTAM Kinshasa a précédé la cérémonie, la remise des diplômes de mérite civique en femme administratif. L'ISTAM Kinshasa a sanctionné la fin de la manifestation. Également dans l'actualité, il poursuit son séjour de travail en Europe. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature est actuellement en France où il a échangé avec le président du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius. Les détails dans ce commentaire de Jean-Pierre Nolodemazou. La visite de travail avec cet ancien premier ministre français a démarré par un échange à huis clos entre le président Fabius et son hôte, le président Diodoni Kamuleta. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont notamment échangé sur les bonnes pratiques et expériences relatives à la justice constitutionnelle et contentieux électorale. Le président Diodoni Kamuleta a à l'occasion défendu l'honneur et la dignité de la République démocratique du Congo. Le choix du Conseil constitutionnel français ne relève pas du hasard. Il tient en effet à la forte expérience de cette haute juridiction dans le domaine de la justice constitutionnelle et du contentieux électoral. Il paraît tout à fait légitime que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se rapproche de cette haute juridiction française. Dans son objectif de renforcer le rôle de la Cour constitutionnelle de la RDC en tant que gardienne juridique de la suprématie de la Constitution, fondement de l'État de droit démocratique, le président Kamuleta a voulu s'enquérir du fonctionnement du Conseil constitutionnel français dans la réalisation de ses missions traditionnelles. La visite s'est poursuivie par une séance de travail avec les services du Conseil constitutionnel français sous la supervision du secrétaire général de cette institution. Il s'agit notamment du service de la documentation et de l'aide à l'instruction. Au plus fort de la cité de Kinkole, encore cité des pêcheurs dans la commune de Maluku, réputé de la commercialisation des poissons bio provenant du fleuve Congo, diverses activités se déploient sur ce site comme la vente du foufou, des maïs et des chikwangs. A la découverte de la cité de Kinkole avec Marie Calong. Kinkole, c'est parmi les quartiers ruraux et touristiques célèbres de la ville-province Kinshasa. Kinkole est situé dans la commune urbano-rurale de Lantélé, à plus de 35 km du centre-ville de la partie est de la capitale. Le principal atout de ce coin, c'est le fleuve Congo, qui favorise plusieurs activités. A la cité de pêcheurs, l'activité phare reste la pêche. On y trouve différents ports ou à coste des embarcations de fortune venues des provinces environnantes. C'est le cas du Libongo-Yakwanga, Fufu, Masango et le Libongo-Yambisi. Kinkole, c'est aussi la spécialité culinaire du poisson. Les maboke attirent du monde chaque week-end. Et ce, pour déguster du poisson frais provenant du majestueux fleuve Congo. Kinkole va bientôt se métamorphoser grâce à la construction d'un port de pêche moderne dont les travaux sont en cours, une initiative du gouvernement de la République qui va sans doute booster les conditions de vie des populations vivantes dans ce coin de la capitale. En attendant, c'est la pêche artisanale qui continue son bon nombre de chemins, une activité de survie pour plusieurs familles riveraines. Autre lieu, autre secteur pour une cérémonie de clôture du mois dédiée à la femme. Une journée de réflexion entre le personnel féminin de l'autorité de l'aviation civile a eu lieu dans l'enceinte de la paroisse Fatima. Les détails avec Anastasie Doumbou. L'autorité de l'aviation civile, les femmes, ont échangé autour du thème consacré au développement égalitaire avec le numérique au sein de l'aviation civile en République démocratique du Congo. C'est pour clôturer le mois de mars dédié aux droits des femmes, a précisé la directrice générale adjointe de l'AAC, Napi Chagolombo. Nous sommes fiers de nous engager dans l'éducation numérique, égalitaire pour le développement de notre secteur. Nous reconnaissons les écoles engagées d'une part par la direction générale dans le cadre de la promotion de la femme et d'autre part par les femmes faillantes de l'autorité de l'aviation civile qui ont raté les obstacles de discrimination fondés sur le champ pour apporter leur pierre à cet édifice. L'AAC RDC compte à son sang 106 femmes sur 418 soit une représentation confortable à 25%. La branche du personnel féminin de cette entreprise émet les souhaits de mettre en place un comité genre qui va s'atteler sur l'élaboration d'une feuille de route sur des questions relatives à la promotion de la femme au sein de l'AAC. Ainsi, elles sont déterminées à bâtir la RDC avec l'agente féminin. Par ailleurs, Mme Natacha Bolombo, en sa qualité de DGA de l'AAC, invite Chakin de s'approprier de ses combats et de marquer la différence dans son secteur. Juste après, elle a remis un cadeau à la directrice financière de l'AAC, Mme Céline Masseng, à présent du conseiller du comité de l'AAC, secrétaire général au transport et du représentant du ministre de tutelle. Cette dernière met toujours la barre très haut dans l'exercice de son travail. Pour répondre aux urgences de sécurité et de quiétude dans la ville de la province de Kinshasa, et la mettre en capacité de se développer, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, a présidé la première réunion du conseil de sécurité du district de Mouambar sur la lutte contre les clounais. C'est passé à la maison communale de Ndiaba. Cette séance de travail entre Gratien Tchakalar et le responsable de services de sécurité de communes de Kinshasa, Lemba, Limeté, Mateté et Ngaba ont constitué à lever les options sur ce qui empêche l'oradication du phénomène Koulouna dans ses juridictions afin d'apporter ensemble des solutions idoines à ses fléaux. Déterminé à voir cette opération produire le fait attendu, le ministre provincial Gratien Tchakalar a appelé le bourgoumestre à déclencher la guerre contre la fabrication et la commercialisation de boissons alcoolisées non certifiées. Le patron de la sécurité de Kinshasa a insisté sur la mise en place des comités locaux de sécurité pour impliquer ceux qui ne siègent pas au conseil de sécurité de la commune, notamment le notable du quartier, leader d'opinion, artiste, pasteur, chef des rues, sportif et tant d'autres. Il a ajouté que cette approche aura pour avantage, entre autres, le rapprochement des gouvernés aux gouvernants, la circulation rapide de l'information, l'anticipation et la prévention de risques. Les interlocuteurs du ministre provincial de l'Intérieur ont relevé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment les manques d'effectifs des éléments de la police nationale congolaise, les manques d'équipement pour assurer le méde de l'ordre public, déficit des infrastructures, pour ne citer que cela. Au chapitre religion de cette édition, les chrétiens du monde ont célébré hier dimanche, une fête qui marque l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Notre confrère Jacques Caboibois a relaté le mystère de cette journée. Toutes les années, on célèbre les dimanches des rameaux, l'entrée mécénique du Seigneur à Jérusalem, la ville trois fois saint. A travers les paroisses de l'archidocèse de Kinshasa, les fidèles ont célébré cette fête avec faste. Lorsque Jésus-Christ était entré dans la ville du grand roi David, il y avait une foule immense devant lui avec des rameaux en main. Les célébrants ont dans les Romélie exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Il suffit de parcourir les auteurs, de réussir la passion pour voir comment chacun n'est pensé que pour lui-même. Pourquoi Judas Iscariot a trahi et vendu Jésus pour gagner de l'argent ? Pourquoi Pilate, le gouverneur romain, a commis l'injustice d'avoir laissé condamner Jésus ? Pour se sauver devant une grande foule, il avait tellement peur. Pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus ? Pour satisfaire sa curiosité. Jésus par contre pensait aux autres. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes n'avaient cessé de penser aux autres. Quel oubli de soi ! Au lieu de blâmer Pierre, il a prié pour lui. Il n'avait pas refusé à Judas de participer au repas. Il lui avait donné la possibilité de changer ses mauvais plans. Si nous voulons suivre Jésus à l'entrée de Jérusalem, on conclut les célébrants, nous sommes appelés à suivre son chemin de la croix. Nous sommes aussi invités à suivre son exemple. penser aux autres, offrir sa vie, arrêter la violence, jamais condamner, aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux, encourager, pardonner et sauver. Entrée triompha également, le 3 avril 1960, à la cité sainte de Kamba, du corps de papa Simon Kimbamo, provenance de Lubumbashi. Le fondateur de l'église Kimbanguiste, mourut à Lubumbashi le 12 octobre 1951, 30 ans de prison après son corps flourapatrié à Kinshasa. Neuf ans après sa mort, les fidèles Kimbanguistes du monde entier célèbrent alors les journées du 2, 3, 4 et 6 avril 2023. Partout où le Kimbanguisme est implanté, Simon Kimbamo est considéré par ses fidèles comme l'envoyé spécial notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous recevons sur ce plateau notre confrère Jean-Pierre Andolo Demazou qui va décortiquer pour nous quelques titres parus dans les journaux à Kinshasa. Bonjour Jean-Pierre Andolo. Bonjour Tétis, bonjour à tous. Le M23 ne joue pas franc jeu, c'est le constat fait par Le Quotidien à la République. Quatre jours après la date butoir décidée par la réunion de choc d'état, major de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, écrit La République, le retrait des rebelles du M23 reste toujours controversé. C'est le constat fait par plusieurs sources contactées par Radio Okapi dimanche 2 avril. Selon le journal, ces sources reconnaissent que les rebelles font semblant de quitter certaines positions tout en les renforçant dans les territoires de Massissi et de Routchouro avec l'appui du Rwanda. Le Bounagana cédé, mais interdit aux forces armées de la République, constatent et connus. Drôle de scénario dans la cité de Bounagana, où les terroristes du M23 ont finalement cédé le terrain aux troupes ougandaises qui agissent dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, tout en interdisant formellement toute présence des unités des Fardiciers, annonce Econews. Autre titre, des réactions à l'agression violente samedi dernier à Paris du président du CESA, Christian Boussébé, Clame Africa News. Au nombre de ces réactions, rapporte Africa News, celle du ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ce dernier condamne avec fermeté cette agression barbare. Donc, Christian Boussébé a été victime de la part de ces bourreaux qui se réclament du bataillon Front Populaire Nouvelle Énergie. Patrick Mouyaya a promis de travailler avec le gouvernement français pour que la justice soit faite, renchérie, africaine. Et pour Scoop RDC, l'agression du président du CESA, qui était un acte des lâches et des aigris combattants. S'attaquer à une personne qui ne régule que les médias dans son pays, en le qualifiant de co-labo, écrit Scoop RDC, n'est que acte des lâches et des aigris par jalousie mal placée. Les vrais Congolais de la diaspora, qui ont du travail et gagnent paisiblement leur vie, ne livrent pas ce mauvais combat de combattants, conclut le confrère. Merci beaucoup, Jean-Pierre Demazou. Merci, Pétis. Et ce triste communiqué du cabinet du président de la République, le président de la République, cher Tolita, a appris avec tristesse la disparition de M. Albert Ndele Mbamou, décédé ce samedi 1er avril à l'âge de 93 ans à Bruxelles, né à Beaumont le 15 août 1930. Albert Ndele se distingue très jeune par sa passion pour la République démocratique du Congo et les sciences économiques qu'il étudiera tout d'abord à l'université de Lovagnum, à Kinshasa, puis au Royaume de Belgique, à l'université catholique de Luvain. Le premier gouverneur de la Banque centrale du Congo et ancien ministre des Finances du Congo, Albert Ndele Mbamou, fera partie de ces Congolais qui, au lendemain de l'accession d'autres pays à l'indépendance, auront la lourde responsabilité de concourir à la suivie d'un Congo convatté, menacé de partition. En cette malheur circonstance, le président de la République aimerait exprimer au nom du peuple congolais ainsi qu'aux siens propres ses condoléances les plus attristées à la famille du Dauphin ainsi qu'à l'université de Kinshasa et la Banque centrale du Congo qui leur a marqué son passage. Que son âme repose en paix, fête à Kinshasa le 2 avril 2023. Guilherme Nye Mbomouizia, directeur de cabinet. Faites donc de ce journal. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !